Hey salut tout le monde c'est Cartel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous et depuis la dernière vidéo qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien le jeu est sorti. Alors il est sorti il y a quelques jours je sais, mais j'ai pas trop eu le temps de faire une nouvelle vidéo parce qu'entre la préparation des fêtes, puis je suis en plein déménagement, enfin bref c'est toute une galère, mais j'ai réussi à me trouver un petit peu de temps pour vous faire une vidéo. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ? Et bien on va voir la carte, c'est un sujet qui me tient un peu à coeur, on me demande régulièrement des informations et tout sur la carte, du coup on va voir, je vais essayer de vous apprendre 2-3 trucs que vous ne connaissez pas et si jamais vous voyez que j'oublie de parler de choses, n'hésitez pas dans les commentaires à le spécifier parce que moi aussi j'apprends, le jeu est récent, donc moi aussi j'apprends au fur et à mesure des vidéos. Donc tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas, on va sur la map par le HUD de gauche et là on a toutes les informations du système avec le soleil principal, les planètes, les stations, ça c'est des morceaux d'astéroïdes, enfin voilà, bref. Et ici tous les systèmes aux alentours qu'on a à portée de sceaux de notre vaisseau. Et ensuite pour ouvrir la carte de la galaxie, donc ça va se passer comme ça, on va d'abord voir la carte de la galaxie et ensuite voir la carte du système solaire. Donc là tout de suite on a plein de couleurs, on a plein de choses parce qu'en plus, hop, je fais juste ça, voilà, comme ça ça s'évitera d'avoir toutes les couleurs. Donc déjà dans un premier temps, on a toute cette grande galaxie qui s'ouvre à nous, hop, elle est immense et tout, tout, tout est visitable, même jusqu'ici là, jusqu'au plus profond de la galaxie, à l'opposé, tout est visitable comme tout le centre de la galaxie d'ailleurs. Donc quand on s'approche un petit peu, on voit ici, donc moi je suis dans le système de Isaka. Donc voilà, tout de suite sur la gauche, on a une petite fenêtre d'information, voilà, qui nous informe sur les types d'étoiles, l'allégeance, l'économie, donc là on est dans un système raffinage industrie, le gouvernement c'est une dictature, et la population, il y a 5 millions de personnes dans ce système solaire. Voilà, par exemple si je prends celui-ci, on voit en pire toujours, gouvernement c'est une société clientéliste et population 4,8 millions, voilà. Enfin, ça fonctionne sur le même principe, et savoir que là ce qu'on va aborder, ça fonctionne pour tous les systèmes, de la même manière. Donc ensuite on a un petit onglet navigation. Dans navigation, qu'est-ce qu'on a ? Et bien, on peut chercher un système solaire. Alors, pour chercher un système solaire, il faut savoir qu'il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas taper, par exemple, si je veux rechercher du Waredari, par exemple, et que je tape juste du Wa. Ah ben si. Ah non, ben voilà, en fait, il me trouve du Wally, et pas le système que moi je recherchais, mais ça fonctionne alors du coup. Et si je veux du Waredari, hop, je tape ça, et normalement il devrait me le trouver. Exactement. Il me trouve du Waredari, et on voit qu'il a une distance de 77,39 années-lumière. Et on a trois options qui s'offrent à nous. Donc sélectionner la destination, plot route, donc demander à l'ordinateur de bord de nous mettre la route pour y aller. Et ouverture du système solaire. Mais ça on verra après. Donc ici, voilà, on va chercher. Ici on a notre emplacement actuel. Donc si je veux y revenir, j'ai juste à faire ça, et je reviens sur mon système. Et destination, ben en fait, il va rentrer, par exemple, si je fais ça, et que je fais un petit plot route sur du Waredari, voilà, il va me donner le système juste après, en fait, dans la route. Donc si je clique, et ben voilà, il va m'amener sur le système, voilà. Je vais faire ISAAK, ICZAK-ZB3, fou, ce nom de système bien pourri. Voilà, donc ça c'est pratique pour se repérer, pour voir où est-ce qu'on en est un peu. Ensuite, une petite astuce aussi, quand vous faites un voyage, alors, l'ordinateur de bord vous configure la route en itinéraire économique, de base. Donc là, vous allez utiliser le moins de carburant par saut. Mais vous pouvez sélectionner itinéraire les plus rapides. Hop, donc là, il me revoit la route. J'ai pas bien vu s'il m'avait changé autre chose ou pas. De toute façon, il faut attendre que ça se mette un peu à jour. Parce que du coup, il recalcule toutes les routes. Vous voyez, tous les traits bleus, en fait, c'est les routes auxquelles on a accès, tout ça, avec la portée de saut du vaisseau. Et du coup, il est en train de recalculer toutes les routes. Et du coup, je retourne sur du Waredari. Hop. Alors, attendez. Hop. On va faire comme ça. On va retourner sur Isaka, vu que, hop. Et du Waredari. Ça donne mal au crâne, hein, ces allers-retours. Et là, si on fait plot route, voilà, il nous a... Je sais pas, j'ai pas bien vu, mais bon. Normalement, il vous change l'itinéraire. Et je suis sûr qu'il l'a changé parce que... Parce que je crois qu'il y avait plus de sauts. Ici, on faisait tout un petit détour, tout un petit micmac. Autre donnée que vous allez pouvoir utiliser, vous permettre de... Surtout, ça, ça va surtout être pour les marchands et tout ça. Vous avez la masse de la cargaison. Donc là, je suis à zéro. Donc, j'ai une portée de saut de 10,10 années-lumière. À vide, donc sans armes, sans rien, mon vaisseau, juste avec sa coque, il pourrait sauter à 10,66 années-lumière. Et, si, par exemple, je viens me mettre là, il va me calculer que j'ai 6 tonnes, 78. Et, du coup, il va me recalculer toute la route une fois qu'il m'aura tout recalculé. Parce que là, c'est pareil, il faut qu'il recalcule toutes les petites routes et tout ça. On va le faire avec un système moins loin. Ça sera plus simple et plus... Par exemple, si on veut aller sur... Donc, on va se mettre en zéro. En fait, on va tout reprendre depuis le début. Ce sera plus simple. On va se mettre en zéro. Itinéraire économique. Et on va faire... Voilà. On va faire celui-là. Donc là, il me fait passer ici, comme ça. On va mettre celui-là. Là, je suis sûr d'avoir l'exemple. Voilà. Par contre, si je pars en itinéraire le plus rapide, et que je fais plot route, hop là, je peux le faire en un saut. Et, du coup, si jamais vous faites de l'exploration, que vous sélectionnez un système, moi, je vous conseille de le faire comme ça. Comme ça, il vous fait passer par plus de systèmes, en fait. Tout simplement. Et, du coup, on va faire itinéraire le plus rapide. Hop. Donc, un saut. Mais, par contre, si je me mets avec ma soute à 9 tonnes, par exemple, et que là, je fais plot route en 9 tonnes, j'ai encore assez de portée. Mais, si je me mets à 10 tonnes, normalement, je ne devrais pas avoir assez. On va faire comme ça. Si, j'ai encore assez. Donc, du coup, on va le faire plutôt... Ah, c'est parce que je vous donne des exemples. Mais, sinon... Hop, là, ici, je vois qu'il y a un système qui est assez loin. Voilà. Donc, là, il me dit plot route. J'ai assez de portée de saut. Et, si jamais, je me mets en 9,53, en fait, au maximum. Donc, du coup, je vais encore avoir assez. Enfin, voilà. Bref, vous... Ici, il vous permet de voir les routes, de recalculer votre route avant d'acheter votre cargaison, en fait. De permettre de ne pas acheter une cargaison. Il vous rende compte que vous ne pouvez pas aller dans le système ou alors que ça vous reçut 10 000 sauts avant d'arriver dans le système. Et donc, du coup, vous vous rendez compte que votre trajet n'est plus du tout rentable. C'est pratique, vraiment. Moi, notamment dans les vidéos... Pas dans la vidéo, mais au moins dans les moments où j'étais en train de faire de l'esclavagiste. Eh bien, ça m'a servi. Ça m'a pas mal servi. Voilà pour la navigation et qui va permettre, donc, du coup, de faire tout ça. Ensuite, on a l'onglet affichage. Donc, là, on a en onglet réaliste. Là, c'est la partie la plus longue, mais la plus intéressante aussi. Là, on est en réaliste. Donc, on a les systèmes, les couleurs des soleils, en fait, tout simplement. Les soleils blancs, tout ça. Mais quand je passe en carte, j'ai plein de couleurs qui s'affichent. Et je peux filtrer, en fait, ces couleurs. Donc, là, je suis par un filtre d'allégeance, celui que vous avez de base, normalement. Donc, ça va représenter l'allégeance au système en question. Donc, du coup, là, le gris, ça ne représente aucune allégeance. Système neutre. Voilà. Si je viens ici, ça, c'est un système neutre. Par exemple, il n'y a personne dedans. Et souvent, quand il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas de station, il n'y a rien. Pas dans tous les cas. Vous avez des systèmes de l'Empire, de la Fédération, de l'Alliance. Où il n'y a rien dedans. Mais bon, ça leur est attitré. Pareil, ben voilà. Après, en rouge, vous avez les systèmes de l'Empire. Donc, moi, là, je suis dans un système de... Hop ! De l'Empire, indépendant, Fédération, Alliance. Donc, du coup, là, c'est un système indépendant. Normalement, si je remonte un peu plus au nord, voilà. Ici, j'ai des systèmes de la Fédération. Et si je vais un peu plus par ici. Mais après, c'est galère parce qu'il n'affiche pas tout. J'en vois pas, là, ici. Non, j'en vois pas. J'en vois pas, mais bon. Voilà, vous avez compris le principe. En fait, tout simplement, vous avez le système qui apparaît dans la couleur. Donc, Fédération, indépendant, Empire. Et l'Alliance. Mais là, l'Alliance, j'en ai pas vu que je me suis... En fait, l'Alliance, elle est loin par... Donc là, vous avez l'Empire, la Fédération et l'Alliance est dans ce coin-là. Et du coup, ma carte, normalement, elle est dans ce coin-là, si je ne me trompe pas. Hop ! On va rechercher 30 secondes. Non, il ne m'en trouve pas. Bon, si, ici. Voilà. Hop, là, ici. Là, ici, j'ai quelques systèmes. Voilà. Lave, Lestie, Disso, Zahondes, Reortre. Voilà, ça, c'est quelques systèmes. Hop. De l'Alliance. Voilà. Mais après, ce filtre, vous pouvez le changer par la population, par exemple. Si vous recherchez des systèmes. Donc, hop, on va faire comme ça. Non, non. Ici. Voilà. On va revenir à là où on est. Et du coup, si je change et que je le fais par population. Hop. On va mettre un minimum comme ça. Et en fait, là, il va me retirer tous les systèmes où il y a moins de population que ça. Par exemple, si je fais ça, il va me sortir. Par contre, il n'y a plus les chiffres. Ok. Donc là, il va me faire apparaître tous les systèmes où il y a minimum de population, voire même pas du tout. Si je fais ça, il va me sortir un minimum de population. Donc, voilà. Tout simplement. Ensuite, vous avez par gouvernement. Donc, anarchique. Si jamais vous recherchez un système anarchique pour faire le chasseur de primes. Si vous cherchez des dictatures, si vous recherchez des systèmes empiriques, des coopératifs, des dictatures. Enfin, voilà. Tout simplement. Et là, vous pouvez les sélectionner, vous sortir les systèmes. Par exemple, on voit que Nemgla est un système anarchique. Quand je le décoche, il n'apparaît plus. Système société clientéliste. Là, j'en ai plusieurs ici. Hop. Ils disparaissent. Voilà. Tout simplement. Moi, je vais rester en économie aussi, tout ça. Moi, je vais rester en allégeance, parce que c'est ce qui me sert le plus. Et hop, on va retirer aucun. Voilà. Et en fait, ah, d'accord, ok, je viens de voir. Vous voyez, le rond rouge grandit, parce que là, ici, on doit avoir un système avec grosse population. On va avec 4,9 milliards, alors qu'ici, on est à 5 millions, 3,3 milliards. D'accord, ok. En fait, si vous... Ok, bon, ouais. Vous voyez, je découvre des trucs petit à petit. Et ensuite, on a quelque chose qui sert beaucoup pour le commerce, pour les traders, si on peut dire. Donc, on va tout nettoyer. Hop. Et ici, vous allez pouvoir afficher les voies commerciales. Ça, vous le cochez. Vous le laissez cocher. Si on fait show all. Ici, il nous coche tout. Donc là, vous avez plein de couleurs et tout. Et donc, ça va vous montrer, par exemple, si on prend notre système là. Donc, là, ici, ça sort en violet. Donc, chemical. Donc, il va nous sortir tout ce qui est carburant et tout ça. Il va nous sortir aussi tout ce qui est polymère, semi-conducteur. Qu'est-ce qui nous sort d'autre en... Orange. Il nous sort un petit peu de métal aussi. Et en fait, si vous voulez pousser votre recherche, vous faites clear. Et si jamais je recherche, je ne sais pas, on va dire... Tac. On va chercher Empire des esclaves de l'Empire. Je le sélectionne. Et là, il va me faire apparaître que les voies commerciales pour les esclaves empiriques, en fait. Donc, du coup, on voit qu'ici, Soratek exporte beaucoup d'esclaves vers différents systèmes. Notamment, Curian, Baedidi, Kamadenu, tout ça. Voilà, il en sort pas mal. Mais il fonctionne après pour tout. Hop, on va le décocher. Donc, ça sort. Et si jamais vous recherchez des minerais, style Bertranditz. On voit que c'est ces systèmes là. Donc, il faut suivre en fait la progression de cette courbe qui va vous indiquer où est-ce qu'elle se situe. Vers où en fait ça exporte. Exporte. Et donc là, on voit que Isaaka importe, reçoit beaucoup de Bertranditz d'un peu tous les systèmes. Alors que les autres les exportent. Pareil, si on fait la Galite. Est-ce qu'il va... Ouais, voilà, la Galite va... Après, ça, c'est les mêmes. Hop, et si jamais je vais faire un peu de métal, on va chercher de l'or. Voilà. Tous les systèmes qui exportent de l'or. Ou alors qu'il y en importe, qu'ils en reçoivent. Mais si vous cherchez à les acheter, il vaut mieux aller dans les systèmes qui les exportent. Logique de commerce, j'ai envie de dire. Donc, on nettoie tout. Voilà pour la partie affichage. Et ensuite, vous avez des petites options qui vous permettent tout simplement d'afficher la grille. Ou de la désafficher. Activer, désactiver, activer, désactiver. Jour, nuit, jour, nuit. Ouais, j'ai envie de dire. Afficher les balises de navigation. Donc là, par exemple, si je fais plot route, tac, il me les donne. Et si je sors ça, j'ai plus rien. Enfin, le nom des étoiles, donc le nom des systèmes solaires. Les nébuleuses. Donc, ça, par exemple, c'est une nébuleuse. Et hop, il n'y a plus de nom. Et hop, il n'y a plus de nom. Afficher le nom des régions. Donc pareil, Sol, Hénard. Hop, il n'y en a plus. Et les constellations, pour le moment, ça ne s'affiche pas. Ou alors, tout du moins, je n'ai pas bien vu. Non, ça ne s'affiche pas. Voilà. Donc, tous les petits traits bleus, comme je le réitère. Tous les petits traits bleus, en fait, c'est votre ordinateur de bord qui, par rapport à votre configuration, va vous indiquer les systèmes qui se connectent entre eux par rapport à votre configuration de navigation et vos possibilités de saut de votre vaisseau. Tout simplement. Donc là, j'ai une portée de 10. Ça me permet de se correcter. On peut avoir beaucoup plus. Il y a des vaisseaux qui montent. Notamment, au moment, j'avais monté un à l'heure qui est monté à plus de 22 années-lumière. Donc, du coup, je pouvais faire des plus grands sauts et m'éviter, par exemple, pour aller d'un système à un autre, de faire deux sauts et d'en faire qu'un seul. Voilà pour la carte générale, j'ai envie de dire. Et maintenant, on va voir la carte du système. Donc, on l'ouvre. Hop là. Et alors là, je suis dans un système particulier. Joli. Je trouve plutôt joli parce qu'on a des planètes volcaniques et tout ça. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai un peu tout ce qui est augmentation des réputations et tout ça. Et du coup, je ferai des missions et vous verrez le système. Tout de suite, on a des informations sur le système, faction dirigeante, gouvernement, situation, l'allégeance, le nombre exact de population et la sécurité du système. Et des informations sur chacune des factions qui est implantée dans le système solaire. Donc là, on voit que la faction dirigeante, c'est Conservative of Izaaka. Première, c'est celle-ci. Influence 55%. Rien de table. Et les différentes influences. Et ça, ça va jouer dans les missions que vous allez faire. Parce que vous passerez plus vite allié avec le système solaire si vous faites plus de missions pour les Conservatives of Izaaka. Tout simplement. Et après, cette map ne vous indique pas seulement ça. Elle vous indique aussi quand vous sélectionnez. Les étoiles de type Tétori sont très jeunes et en cours de contraction gravitationnelle. Bon, des petites infos comme ça pour le gameplay. Voilà, on voit le nom, le son âge. C'est tout ça. C'est une question de gameplay. Si ça vous intéresse, je vous conseillerais de les lire. Parce qu'en plus, c'est pas mal. Ça peut apprendre quelques petits trucs. Sur les planètes. Donc là, c'est monde riche en métaux doté d'un noyau métallique. Région ayant connu une activité volcanique. Ce que je vous disais. Donc des planètes de type volcan. Et là, c'est sur les clusters, en fait. Donc sur les belts. C'est pas des ceintures d'astéroïdes. C'est des fragments de ceintures d'astéroïdes, en fait. On voit qu'ici, c'est riche en métaux. Ici, c'est métallique. Ici, c'est rocheux, plutôt. Donc ça va influer, en fait, sur ce que vous allez pouvoir miner dans ces fragments de belt. Donc, ces fragments de ceintures d'astéroïdes. Et ici, ben voilà. Après, ça fonctionne sur le même principe. Tout ça, c'est des soleils. Donc, après, vous avez les mêmes infos. Et vous avez toutes les informations sur les stations. Donc, ben, vous allez avoir la faction. Donc, la faction à qui appartient la station, le gouvernement. Toujours la même chose, là, ici. Et ses installations. Et ça, c'est important. Parce que vous allez pouvoir... Donc, marchandises, carburants, réparations, réarmements, équipements et chantiers navals. Donc, grâce à ça, vous savez que vous avez un marché. Vous allez pouvoir refiouler votre vaisseau. Le réparer en cas de besoin. Le réarmer en cas de besoin. L'équiper. Parce que toutes les stations n'ont pas d'équipements, de marchandises. Même, il y a même des stations qui n'ont pas de marché. Et il y a des stations qui n'ont pas de chantiers navals. Donc, la possibilité d'acheter des vaisseaux. Le seul chose qui n'apparaît pas dans les installations, c'est le black market. Là, c'est un hasard total. Ça ne s'affiche pas. Et en plus, ma station n'a pas de black market. Mais même une station qui a un marché noir, ça ne sera pas affiché dans ses installations. Et après, des données commerciales qui vont vous indiquer plus ou moins, en plus de ce qu'on a vu sur la carte de la galaxie, ce que vous allez pouvoir y importer ou exporter de ce système. Donc, industrie, notamment. Faites attention à l'économie. Parce que, importation, ils importent toujours de la platine, du palladium et de l'or. Ça, c'est dans les trois quarts des stations, c'est comme ça. Mais faites attention à l'économie, surtout. Vous voyez que vous avez une industrie raffinage. Et bien, il va falloir, dans un premier temps, ce que vous pouvez être sûr, si vous ne savez pas quoi ramener dans ce système, mais que vous voulez y aller et pas à vide. Et bien, de la bouffe, par exemple. Ça, c'est des systèmes qui demandent beaucoup de bouffe. Donc, importation, exportation. On voit qu'ils sortent des médicaments, des armes de poing, des équipements de loisirs. Et les interdictions. Donc là, déchets toxiques et esclaves. Alors, ce sont des esclaves. Parce que maintenant, ils ont implanté les deux types d'esclaves. Esclaves basiques et empires. Les esclaves de l'Empire. Si vous pointez dans votre soutien, juste des esclaves. Vous allez prendre une amende. Si vous pointez avec des esclaves de l'Empire, vous pouvez passer. Et des données d'exploration. Donc, période de révolution. Demi-grande, axe. Tout ça, je ne me suis pas trop, trop penché dessus. Parce que c'est du background. Et moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et on va essayer de se sélectionner un petit système en vitesse. Non, celui-là, je ne l'ai pas exploré. Ah oui, donc là, ici, quand vous êtes ici, vous pouvez faire sélectionner, plot-roots. Mais si vous ne pouvez pas avoir de vue de système, ni des données d'exploration. C'est tout simplement que le système, vous ne l'avez pas visité. Il a déjà été visité. Mais vous ne pouvez pas acheter, en fait, ces données d'exploration. Du coup, vous pouvez aller l'explorer. Vous pouvez faire un petit peu de sous-sous. Mais on va prendre un système. On va prendre... On va prendre quel système ? Ah, on va prendre... 39 millions. Ouais, il a l'air plus grand. Hop, vue du système. Ah, parfait. Je suis tombé sur ce que je voulais. Donc ici, on voit déjà qu'on a un système avec 3 planètes, avec des ceintures d'astéroïdes. Donc il y aura forcément des ressources d'extraction. Ici, on regarde des informations sur les stations. On voit donc raffinage haute technologie, raffinage haute technologie. Et raffinage haute technologie. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y aura des sites d'extraction qui vont vous permettre d'aller chasser du pirate ou même d'aller miner en plus des clusters. Donc des fragments. Et vous avez différents logos. Là, c'est le logo de la station carré, basique. C'est un octobone, je crois, de mémoire. Et ça, ici, ça va vous indiquer que c'est un outpost, un avantpost, tout simplement. Et donc là, on voit qu'en installation, vous ne pouvez que recharger votre carburant. Alors qu'ici, je vais avoir marchandises, carburant, réparation, réarmement. Et ici, je ne vais pouvoir faire que du carburant. Donc cette station n'a pas de chantier naval, n'a pas d'équipement, n'a pas de marché, n'a pas tout ça. Vous ne pouvez même pas recharger vos armes dedans. Vraiment, la station pourrie, celle-là. Celle-là, c'est pareil. Et donc toujours après les mêmes informations. Mais vous avez différents logos qui vont représenter la forme de la station. Tout simplement, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais juste vérifier un petit truc. Donc ici, si je viens là et que je vous ai dit industrie raffinage, ils vont demander beaucoup de bouffe dans la logique. En plus, je vous dis ça, je n'ai même pas vérifié alors que je suis dans la bonne station. Eh bien, on va regarder tout de suite ensemble, si je ne me trompe ou pas. Donc, marché. Voilà, eux, ils demandent des cartouches alimentaires. Non, eux, ils demandent de tout, en fait. La demande, voilà. Eux, ils demandent de tout. En gros, plutôt moyenne, faible, élevée. Ils demandent beaucoup de poisson, beaucoup de viande. Mais ils demandent de tout. Et ils fournissent des cartouches alimentaires, mais ils n'en demandent pas, par contre. Qu'est-ce qu'ils demandent d'autre ? Des armes incapacitantes, voilà. Du vin. Ça, c'est pas mal aussi. Beaucoup de stations en demandent. Ils ont une faible demande en esclaves de l'Empire. Vu qu'on avait vu que les esclaves basiques étaient interdits ici. Les esclaves basiques, ça va plutôt être dans les systèmes anarchiques. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire un cours après sur... Ils demandent beaucoup de minerais, eux, quand même. Waouh ! Beaucoup de rutile, de bauxite. Beaucoup moins de métaux, par contre. Forcément, c'est un système raffinage. Donc, forcément... Enfin, voilà. Je ne vais pas vous faire un cours sur le commerce. Parce que ça, il faut vous débrouiller tout seul. Donc, voilà. Sinon, c'est tout ce qu'il y avait à voir. Sur cette petite vidéo, je voulais en parler du sujet de la carte. Parce que je trouve que c'est assez compliqué quand on ne connaît pas. Qu'on arrive qu'à toutes ces couleurs, tous ces traits, tout ça. J'espère que ça vous... Pour les nouveaux, que ça vous aura permis de mieux comprendre la carte. Pour les plus anciens, j'espère vous avoir donné une astuce ou deux. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas. Donnez-vous des informations aussi. En commentaire. Je suis là pour apprendre aussi. On est là pour partager. Donc, voilà. Je vous remercie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de bons vols. Fly safe. Et je vous dis à la prochaine. C'était Cartel.